Je suis Vincent Huguet et je suis déjà venu à Bâle l'an dernier où j'ai mis en scène Don Carlos. L'histoire de Rigoletto c'est avant tout l'histoire d'un père et de sa fille, d'un père qui veut absolument protéger sa fille et qui veut tellement la protéger qu'il va finir par provoquer sa disparition. On a on a voulu faire Rigoletto ici au Théâtre de Bâle parce qu'il y a quelques années nous étions à Lucerne où nous faisions Roméo et Juliette, l'opéra de Gounod avec Benedict von Peter et Rigola Müllehmann qui jouait le rôle de Juliette. Alors avec Rigola on a regardé les rôles qu'elle pouvait chanter dans les années qui viennent, c'était déjà il y a quatre ans et nous avons décidé de faire Rigoletto à Bâle parce qu'elle voulait faire ses débuts dans le rôle de Gilda qui est un rôle magnifique avec moi et au Théâtre de Bâle. Je pense que la particularité de Rigoletto c'est que parmi les opéras de Verdi c'est peut-être d'une certaine façon celui qui est le plus abstrait parce qu'il ne parle que des relations entre les gens. L'histoire au fond n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est vraiment important c'est ce qui se passe entre principalement ces trois personnes, un père sa fille et un autre homme le duc qui tombe amoureux de sa fille. Et je crois que c'est ça qui est très intéressant dans cet opéra c'est que Verdi a pris une pièce de Victor Hugo, l'a transformé en opéra. Je pense que Victor Hugo comme Giuseppe Verdi sont deux géants au 19e siècle parce que tout d'un coup ils décident aussi de regarder l'humain d'une nouvelle façon, c'est à dire qu'on ne s'intéresse plus seulement au roi, aux princesses mais on va chercher des gens ordinaires, des gens du peuple à qui on accorde autant d'attention et par contre on va encore plus profondément dans leur psychologie. Je pense que Rigoletto ce qui est aussi particulier c'est qu'en général les gens connaissent la musique parce que dans Rigoletto il y a parmi les aires de Verdi les plus connues et ça a l'air d'être quelque chose de très joyeux et de très beau. En fait c'est une histoire qui est très sombre et moi ce que j'ai voulu montrer c'est que on caricature souvent Rigoletto comme un bouffon, un monstre, un bossu. Moi dans ma mise en scène Rigoletto n'est pas bossu, c'est pas un monstre c'est juste un homme. Et ce que j'ai voulu montrer c'est que l'interrogation qui est au centre de Rigoletto c'est en fait parmi nous qui est un monstre et qui est un ange ? Et pourquoi est-ce qu'on serait un monstre et pourquoi est-ce qu'on serait un ange ? Ça veut dire quoi ? Qui décide de ça ? Est-ce que c'est la société qui nous rend monstrueux ou angélique ? Ou est-ce que nous on a le pouvoir de décider si dans notre vie on va seulement reproduire ce que nos parents nous ont légué, ce que notre passé a fait de nous ? Ou est-ce qu'on a la force ou la volonté de dire aujourd'hui ça ce sera ma vie ? Moi je suis très attaché au fait que Bâle est vraiment une ville de l'art contemporain, de l'architecture et c'est pour ça que j'ai proposé à quelqu'un qui aujourd'hui est probablement le plus grand designer et architecte d'intérieur français, Pierre Jovanovitch, de faire pour la première fois un décor pour l'opéra. Et je pense que ça a d'autant plus de sens qu'on est dans une ville où devant le théâtre il y a une sculpture de Richard Serrat et tout le décor est aussi un peu comme un hommage à cet héritage artistique et culturel de Bâle. Et puis un cast aussi qui est je pense très inspirant pour cette production avec notamment les débuts de Regula Müllemann en Gilda.